bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du nouveau chargeur de mia donc un chargeur qui peut se connecter en type 2 de 7 kilowatts donc il peut être directement connecté avec une prise type 2 sur des chargeurs type 2 compatibles en 380 32 ampères donc le chargeur lui-même il a été installé sous le siège passager en fonctionnement actuellement c'est un tc chargeur de 6,6 kilowatts heures qui permettent de charger jusqu'à 80 ampères actuellement nous sommes à 108 ampères de charge parce que j'ai gardé le chargeur d'origine et le changeur d'origine est également branché sur la phase numéro 2 vu que je suis sur une borne triphasé voilà donc avec ce nouveau chargeur cela permet de charger une batterie de 12 kilowatts heures en un peu plus d'une heure et demie et une batterie de 8 kilowatts heures en moins d'une heure pour installer ce nouveau chargeur j'ai dû créer un système qui communique avec la borne avec la norme qui s'affiche en bas de l'écran et donc ça permet de réguler par rapport à la puissance que autorise la borne à charger pour les bornes par exemple qui délivrent que que trois kilowatts sur une prise type 2 donc pour le débégage et le contrôler le système j'ai créé un petit programme qui permet de contrôler l'état de mon régulateur de charge donc on peut voir qu'il est qu'il y a les trois phases parce que là on est sur une bande triphasé que le chargeur est en off en banc et une consigne de 80 ampères d'une tension de charge de 88 volts et on peut voir la consigne de courant de la borne donc là me dit tu as le droit de prendre jusqu'à 31 ampères avec les informations de pourcentage donc ce qui correspond à 80,3 ampères sur le en décès le potard parce que je peux réguler aussi avec un potentiomètre si je veux charger moins fort donc lui il est 97 large la régulation bms et la consigne du bms en réel donc elle envoie de base les 35 ampères du chargeur d'origine j'ai ajouté une condition que si égal à 35 ampères on monte direct à 85 ce qui permet de charger rapidement de l'autre côté on a les infos du chargeur mia embarqué qui est qui a une consigne actuellement de ces 32 ampères et qui est en fonctionnement donc également pour le chargeur mia embarqué j'ai un système où je peux l'allumer et l'éteindre directement en appuyant sur ce bouton et un potard un potentiomètre que je peux faire varier par exemple sur mon écran on peut voir que là je le descends il diminue sa charge par exemple il ya une consigne de 10 ampères là on charge plus qu'à 86 et là si je augmente on va remonter aux alentours des 110 donc ça ça peut être toujours pratique de charger ce que ce système là fonctionne également sur une charge traditionnelle sur une mia qui n'a pas forcément le nouveau chargeur regardons comment réagissent les cellules de cette voiture avec 60 ampères de charge qui risque d'augmenter et ben c'est parfait